Bon, comme il y en a certains qui adorent dire qu'ils ont dit des prédictions qui se sont réalisées durant toutes ces périodes, bien qu'il y en a certains qui ont dit des choses et qu'on s'est fait lâcher parce qu'on a osé dire que le Rassemblement National allait gagner, je tiens à vous dire une chose, franchement, vous savez, j'avais pas suivi un peu les informations, mais là, comme j'ai un peu de temps, alors je souhaiterai regarder tout ce qui se passe. Alors, je tiens à vous informer les rageux qui ont osé dire que moi, j'étais pas une médium, j'étais de la merde. Alors, je vous annonce la couleur. Si je me rappelle bien, j'ai dû faire une vidéo à un moment, si vous allez rechercher un peu dans les archives, j'ai dû faire une petite vidéo qui disait, je pense, je pense que je l'avais fait sur Facebook, je ne suis pas sûre, mais je crois que je l'ai diffusé sur YouTube, si je me rappelle bien, et je m'en rigolais quand j'ai parlé qu'internet, parce qu'on discutait des Russes dans le passé et j'avais dit que dans le futur, par les réseaux sociaux, internet et tout ce qui se passe au niveau internet, il y aurait un jour un pilier de tâche. Je me rappelle très bien de ce que j'ai dit. Je me rappelle très bien que j'ai prédit que nous aurions des conflits, parce que, étant donné que maintenant, il n'y a plus, vous savez, maintenant, c'est facile d'attaquer par des virus, internet, c'est facile d'envoyer un virus, parce que maintenant, que tout le monde disait dans le temps, oui, il va y avoir une guerre mondiale, les gens vont lancer des bombes dans les pays, etc. Moi, je me rappelais bien que j'avais dit que ça ne sera plus des bombes, ça ne sera plus de ça, ça sera des attaques au niveau virus par internet. Et je vois que ça s'est passé, c'est bizarre. Il n'y a pas eu une histoire de problème de virus dans les réseaux, que certains n'arrivaient plus à voir internet, bien que j'ai râlé plusieurs reprises, moi, que j'avais des difficultés pour avoir du réseau chez moi. Mais je ne vois pas, vous me direz, je ne vois pas le rapport. Mais c'est quand même bizarre qu'il y ait des choses qui se passent. Mais tout le monde ferme sa bouche et tout le monde dit, « Eh bien, moi, j'ai prédit ça, moi, j'ai prédit ci, moi, j'ai prédit, je suis une vraie médium, toi, tu n'en es pas une. » Elle est rageuse. Si on regardait un peu réellement ce qui se passe au lieu de se lancer la balle en disant que chaque médium est le meilleur. Si un peu les médiums se serraient les coudes, comme je l'ai toujours dit depuis le début, au lieu de se vanter d'être les meilleurs. Si je me rappelais bien, j'ai bien dit que dans le futur, les gens et ceux des gouvernements attaqueront par des virus. Mais pas n'importe quel virus. Attaqueront les virus par Internet. Si vous regardez bien, tout fonctionne par Internet maintenant. Non. Les télévisions, ils n'ont pas mis la fibre. La fibre ne fonctionne pas par Internet. Tout ce qui est informatique, tout ce qui se passe actuellement, un peu partout, c'est bien par Internet. Vos avions fonctionnent bien par l'électronique. L'électronique fait bien partie de Internet. Les trains sont bien gérés par des réseaux qui s'appellent Internet. Alors, c'est qui qui avait raison ? C'est bien moi. Ceux qui ont osé dire, « Oh, elle a fait une prédiction, ça ne s'est pas réalisé. » Si vous saviez, les pauvres. Les choses. Il y a des choses qu'on peut dire. Il y a des choses que je ne dis pas. Alors, tous ceux qui m'ont manqué de respect en disant que je n'étais pas une médium. Je vous prédis ça, moi, maintenant. Oui, c'est comme quand je lis à travers une main. « Ben oui, mes chers, il ne suffit pas de lire que les lignes. » « Qu'est-ce que t'as, mon fils ? » « Oui, même mon chat, il m'aime. » « Oui, même mon chat, il m'empêche de faire des vidéos. » « T'arrêtes, mon fils ? » « Oui. » « Moi, mes animaux, ils m'adorent. » « Pas comme les êtres humains. » « Les êtres humains, ils sont toujours en train de me sentir un pic. » Alors, je tenais à vous dire aussi, si j'ai mis les vidéos que j'ai mis, les petites vidéos que j'ai mis pour parler. Il m'a mis de la poêle derrière la bouche. C'est pour vous dire que si j'ai parlé, si j'ai mis en vidéo les prédictions qu'une médium de l'Angleterre m'a fait en 2017, c'est pour vous dire que vous voyez, il n'y a pas de temps. Vous voyez, quand quelqu'un vous dit « Bah tiens, tu peux me prédire ça ? » Et qu'il vous dit « Bah tiens, ça ne s'est pas réalisé. » Vous voyez, moi, je ne la juge pas. Un médium qui m'a dit mon avenir en 2017, je ne la jugerai jamais parce qu'il n'y a pas de limite de temps. Je vous le dis, moi, il n'y a pas de limite de temps. Personne ne sait ce qui va se réaliser réellement avec le temps et l'espace. Il n'y a que les cons qui veulent qu'on leur dise des choses. Ben, là, c'est tenté. Hein ? Et qui ose dire « Ah ben, nous, on est des médiums. » Vous êtes qui ? Qu'est-ce que t'as, ma fille ? Ça, c'est ma fille. Vous voyez, moi, je suis entouré de mes chats. Vous voyez ? Voilà. Alors, si je n'étais pas une bonne personne, je peux vous assurer que mes chats ne seraient pas près de moi. Hein ? Vous voyez, là, deuxième chat qui est sur moi, qui attend. Vous voyez ? Moi, je suis entouré d'animaux. Et toute personne qui est attirée, que les animaux soient attirés par eux, c'est des bonnes personnes. Vous voyez ? Comme là, regardez, il se frotte à moi. L'autre, il est sur mes genoux. Vous voyez ? On dit toujours que les animaux savent exactement qui sont les bonnes personnes. Les êtres humains sont des gens égoïstes qui ne pensent qu'avoir le pouvoir. Et qui se vantent d'être les meilleurs à chaque fois sur les réseaux sociaux. Alors, je tenais à vous rappeler que les prédictions qui, aujourd'hui, arrivent par rapport à des virus d'Internet, ça, je l'avais dit il y a bien longtemps. D'accord ? Je pense que je l'ai dit il y a une dernière où il y a deux ans. Quand j'étais en train de garder ma mère chez elle. Alors, pour tous les véreux qui m'insultent, je vous fais un bisou avec ma fille. Et ça, c'est mon fils qui est au bord de la fenêtre. Même lui, il est intelligent, il sait qu'il ne doit pas sauter. Alors, je vous fais plein de bisous et je vous donne un petit conseil. Regardez les prédictions qu'une médium en Angleterre m'a dit. J'ai mis qu'une partie, je n'ai pas mis la totalité parce que le reste, ça ne vous regarde pas. Vous voyez ? Je pourrais aussi vous mettre les prédictions qu'un chaman m'a dit en me disant que moi, à la pleine lune, c'est ma force, la pleine lune, vu que je suis une personne qui est née le jour de la pleine lune. Ça fait que je n'ai pas d'impact et je ne suis pas en dépression durant la pleine lune. La pleine lune est ma force. Vous voyez la différence entre vous et moi ? Pour tous ceux qui m'ont manqué de respect et qui disent « Oh, elle est toujours en dépression ! » Je ne suis pas en dépression, je suis une personne qui dort très peu et qui sait où elle va et elle sait ce qu'elle doit dire sur des réseaux sociaux. D'accord ? Et toutes les personnes qui sont venues me voir en consultation, il y a bien longtemps, même maintenant, savent que quand je dis quelque chose, je le dis. Peut-être qu'il faut du temps, mais toutes mes prédictions se réalisent. Moi ! Et je ne fais pas de l'abus. Je ne vole pas les gens. C'est plutôt les gens qui n'ont pas de respect de me donner mon dû. Voilà ce que je tenais à dire. Alors, tous les rageux, je vous fais un bisou et je dis « Fouquieuse ! » C'est le seul mot que j'ai appris en anglais. Fouquieuse, je vous emmerde. Bien dit et bien répondu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada